Coucou tout le monde, c'est Myrienne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le petit le normand où en fait je voudrais vous expliquer un petit peu une méthode de grand tableau que j'ai trouvée. Il s'avère qu'il y a plusieurs méthodes et je ne trouvais pas réellement satisfaction dans les tableaux qui étaient proposés et j'avais envie de tester ça même si avec le normand ce n'est pas du tout la méthode que j'utilise puisque j'utilise vraiment des tirages rapides, la plupart du temps à trois cartes. Et donc je voulais vous présenter cette méthode là aujourd'hui. Donc je me suis servi du Tannis le normand que j'aime beaucoup, qui est celui dont je me sers le plus tout simplement parce que non seulement il est magnifique, que les cartes sont de bonne qualité et que l'illustratrice et la créatrice carrément du jeu, je l'apprécie beaucoup. Et donc du coup c'est vrai que c'est un jeu que j'utilise le plus facilement. Quand je prends le normand c'est toujours celui-là qui me vient sous la main en premier. Donc je vous ai posé le format grand tableau que je vais vous présenter. Ça peut peut-être aider d'autres qui ont envie de tester et qui comme moi ont cherché et ne trouvaient pas forcément réponse à leurs questions. Donc sur les cartes, on va d'abord se... Alors c'est un tirage totalement au hasard, c'est-à-dire j'ai pris les cartes, je les ai juste posées, je ne les ai pas mélangées, je ne les ai pas coupées. C'est juste pour vous montrer, ils ne représentent rien de particulier. On va dire juste que le significateur, ça sera ici pour moi, puisque c'est moi qui ai mis le tirage et on va dire que je vais prendre la femme dans ce cas-là. Donc le significateur de base sur lequel on va commencer notre tableau, ça va être la dame que vous voyez ici, la carte numéro 29. Donc on va regarder les cartes qui sont à gauche, qui vont représenter le passé, les éléments importants du passé qui entrent en jeu actuellement ici. Et tout ce qui sera là sera le futur. Donc plus on est proche du significateur, plus ça s'est prêt en fait, et plus on va s'éloigner, plus ça va être loin, ce qui va le toucher. Donc voilà au niveau des cartes qui sont sur l'horizontale. Ensuite à la verticale, on va avoir ceux dont la personne à qui vous tirez les cartes, ou vous-même, avec conscience qui se passe. Et ce qui se passe sur l'inconscient sera en fait en dessous, à la verticale en dessous. Donc là on a le trèfle, la clé et le croisement. Donc voilà au niveau d'une des significations du tableau. Ensuite on va avoir à regarder les diagonales. Donc ce qui va être là, donc la croix et les deux qui sont ici, vont représenter les influences, ce qui agit en fait sur l'attitude et la situation du consultant. Et on va avoir les possibilités qui s'offrent aux consultants sur les autres diagonales du côté droit. Donc ici et ici. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite. Ensuite on va regarder le tableau, on va regarder les coins qui vont définir la situation actuelle. Donc moi je les lis dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc la faux, le chien, l'arbre et l'encre. Voilà. Donc les quatre coins signifient la situation actuelle. Et ensuite on va avoir les quatre cartes qui sont ici, qui ne sont donc pas dans les coins du tableau, qui vont nous montrer l'avenir sur 8 à 12 semaines. Donc un choix, des nouvelles qui arrivent, etc. Donc ce qui va se passer dans un futur assez proche, voilà, entre deux, un à trois mois en fait. Donc voilà, sur les quatre dernières cartes. Ensuite, comment vous pouvez vous servir du grand tableau ? S'il y avait une question qui vous tenait à cœur quand vous avez fait votre tableau, vous allez regarder les quatre cartes qui sont au centre de votre tableau, qui vont vous donner la réponse à votre question. Voilà, juste ici. Donc le lisse. Donc les quatre qui sont ici vont vous donner la réponse à votre question. C'est le cœur du tirage. Ensuite, vous allez avoir, si vous voulez, des interprétations par thème. Donc si on veut une interprétation sur la situation actuelle en amour, on va regarder la carte qui représente l'amour, donc ici le cœur. Et donc on va, voilà, là on n'en a pas, hein. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe aux alentours du cœur, sur les cartes qui l'entourent, qui vont nous donner une idée. Donc on regarde, par exemple, les nuages. On voit que les nuages sont plus éclaircis du niveau du cœur. Donc une amélioration de situation, on peut voir un bouquet, on peut voir la bague, une amélioration de situation, la fin peut-être d'une situation ici, un ami. Donc voilà, la situation qui va se poser ici. Si ensuite on veut regarder les finances, par exemple, on va aller regarder la carte des poissons qui se trouve ici. Et on va regarder ce qui se passe autour, de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau financier dans votre situation. Ensuite, pour ce qui est, par exemple, de la sexualité, on va aller regarder le lys et ce qui se passe autour. Pour le travail, moi, je prends la carte de l'ours, donc qui est ici, et je regarde autour. Voilà, parce que pour moi, les poissons, d'accord, le financier est souvent lié au travail, mais il peut y avoir des situations différentes. Ensuite, on va voir au niveau de la santé, on va regarder la carte de l'arbre, ici. Et au niveau familial, on peut regarder, par exemple, la carte de la maison, qui va nous donner l'idée de ce qui se passe au niveau familial. Ça va être pareil, au niveau relationnel, au niveau des amis, on va regarder la carte du chien. Et donc, on va regarder, et ça, ça peut être pour différentes choses. Si vous voulez regarder par rapport à votre ou vos enfants, vous allez regarder la carte de l'enfant qui est ici, et regarder autour. Si vous voulez regarder, je ne sais pas, vous avez prévu un voyage, savoir un petit peu, vous allez prendre la carte du bateau, et vous allez regarder autour aussi, pour savoir ce qui se passe. Donc voilà un petit peu comment je vois le grand tableau. C'est une vidéo assez courte. Et c'est une méthode qui me plaît assez, parce que je la trouve complète. Je la trouve complète au niveau du tirage en ce qui nous concerne, puis au niveau des situations, au niveau d'une réponse d'une question, au niveau à venir. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à voir là-dessus. J'espère que ça a éclairci. Ceux qui, comme moi, ne savaient pas trop comment faire un grand tableau étaient un petit peu perdus quand on voyait une carte, l'autre carte, etc. Après, je vous invite à beaucoup plus approfondir au niveau situation des cartes. Laissez aller aussi votre ressenti, bien sûr, comme toujours. Mais d'aller regarder parfois aussi les significations des cartes entre elles. Il faut savoir que dans le lot normand, si vous faites un tirage comme ça, il va y avoir une signification particulière sur les cartes qui sont au-dessus et les cartes qui sont en dessous. Ce qui va agir au-dessus, les influences en dessous, etc. Donc vous avez tout ça à regarder. Donc il y a pas mal... Il y avait un défi le normé qui avait été fait. Je suis déçue, en fait, du coup, que la chaîne de cellulaire wrestling a été supprimée, qu'elle a supprimé toute sa activité sur YouTube parce qu'elle avait fait ce défi et il était très, très intéressant. On avait pas mal aussi d'informations sur comment travailler le normand. Notamment le tirage que j'utilise le plus, qui est le tirage en trois cartes. Si vous avez une question et vous allez regarder, en fait, tout simplement, le significateur. Si je me pose une question sur une relation amoureuse, je vais mélanger mon jeu, couper, regarder, ensuite, ouvrir le jeu. Je regarde les cartes devant moi. Je sors la carte du cœur. Je prends celle qui vient après, celle qui vient avant. Et je regarde la situation. Voilà. Donc, ça, c'est un tirage qui est très rapide et qui parle assez bien, je trouve, avec le lieu normand. Donc, voilà. C'était juste une petite présentation. J'espère que cela aura pu éclairer certaines personnes qui étaient, comme moi, un petit peu perdues. Donc, je vous fais à tous de gros, gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Bye.